Mais c'est l'heure de notre invité politique de la semaine. Nous allons accueillir le conseiller de Paris, maire adjoint de madame Anne Hidalgo, chargée du logement, du sexe important à Paris, du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence, ce depuis 2014. Il publie d'ailleurs un livre qui s'appelle Airbnb, la ville ubérisée, aux éditions La Ville Brûle. Il vient surtout sur ce plateau parce qu'il est le chef de file du parti communiste pour les élections européennes. Voici M. Yann Brossat pour la première fois, invité politique de notre émission. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Chef de file du parti communiste français aux prochaines élections européennes. Quand je dis chef de file, c'est bien le terme qu'il faut utiliser et non pas tête de liste parce que ça, ça n'est pas encore décidé. On verra bien, ça finira par se décider, mais en tout cas, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais le but, c'est d'être tête de liste. Le but, c'est effectivement de diriger la campagne des communistes pour ces élections. Vous, vous en avez envie en tout cas. J'ai très envie d'être candidat à ces élections. Vous êtes très jeune, quelle âge vous avez ? De moins en moins jeune chaque jour, j'ai 38 ans. 38 ans. Mais quand même, c'est jeune. Et c'est pour renouveler l'image du parti communiste français que vous avez été choisi ? Je pense effectivement qu'il y a une nouvelle génération de communistes qu'on ne voit pas toujours suffisamment. Et en tout cas, je souhaite qu'on puisse voir qu'il y a des gens dans ce parti qui ont envie que ça bouge. Et si je peux y aider, tant mieux. Mais évidemment, la grande question, c'est avec qui ? Est-ce que c'est avec le Parti Socialiste qu'il faut s'associer ? Avec Benoît Hamon ? Ou évidemment, mais je sais que ce n'est pas trop votre tasse de thé, j'ai cru comprendre, mais avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ? Ce n'est pas possible de faire une liste commune aux Européennes avec eux ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne fais pas une croix là-dessus. Je pense qu'il faut toujours essayer de se rassembler. On est dans une période qui est quand même très particulière. Il y a à la fois Macron qui avance, qui mène une politique très agressive à l'égard des plus fragiles. Il y a une Europe qui est en ce moment en proie à une montée de l'extrême droite partout. Moi, j'aimerais que la gauche puisse se rassembler. Et puis j'en profite du coup aujourd'hui pour lancer cet appel. Moi, j'en appelle à Mélenchon, à Besancenot, à Hamon. J'aimerais qu'on puisse se voir rapidement et au moins se mettre autour d'une table et voir ce qu'on est capable de faire ensemble. Et le Parti Socialiste aussi ? Très honnêtement, sur la question de l'Europe, avec le Parti Socialiste, nous, nous avons toujours été en désaccord. Le Parti Socialiste a toujours défendu l'Union Européenne telle qu'elle est, pas les communistes. Je pense qu'il faut avoir un peu d'honnêteté. On ne peut pas expliquer aux électeurs que quelques mois avant les élections, subitement, on est d'accord sur tout. Ça ne serait pas juste. Donc je préfère avoir l'honnêteté de le dire. Sauf qu'à la France Insoumise, il est trop copain avec Anne Hidalgo. Ce n'est pas possible. Vous soutenez beaucoup la maire de Paris. Moi, je suis membre d'une équipe municipale. D'abord, la politique locale et les questions européennes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'on est capable de se mettre d'accord à l'échelle de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord sur l'avenir de l'Europe. En revanche, je suis membre d'une équipe municipale. Je suis son adjoint en charge du logement et je suis un garçon loyal. Et je pense que la loyauté, c'est peut-être une valeur un peu désuète, mais ce n'est pas forcément un défaut. Alors avant qu'on revienne sur, on va dire, les européennes et aussi la politique parisienne, je crois que ça intéresse. D'ailleurs, elle a mis son t-shirt Paris Je T'aime ce soir, Christine Angot. Donc je pense qu'elle aura des questions sur Paris et Mme Hidalgo. Avant d'en venir là, un mot sur votre livre quand même. Airbnb ou la ville uberisée. Moi, je suis surpris, je ne savais pas que c'était Paris qui était la première destination mondiale pour ceux qui, effectivement, décident de louer un logement dans le domaine privé. Et on connaît évidemment ce site, il y en a d'autres sûrement, mais ce site qui s'appelle Airbnb. C'est la destination la plus courue, Paris. Oui, ce n'est pas très surprenant d'ailleurs, parce que Paris est la destination touristique la plus courue au monde. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, c'est à Paris qu'on a le plus de locations Airbnb. C'est à la fois un honneur pour nous, parce qu'on est très heureux que Paris soit une ville touristique et très visitée. Ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Et j'ai écrit ce livre précisément pour alerter sur les dangers que ça représente. Vous appelez ça des meublés touristiques, vous ? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a de plus en plus, ce ne sont plus des logements qui sont loués occasionnellement par des propriétaires qui partent en vacances. C'était l'esprit de départ. On a maintenant de plus en plus de propriétaires qui achètent des apparts et des immeubles qu'ils transforment en meublés touristiques loués toute l'année à des touristes. Et quel est le problème, au fond ? Le problème que ça pose, c'est que Paris est une ville... On a envie de dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur logement. Pas forcément. Paris est une ville qui est... Je le pousse dans ses retranchements communistes. Du coup, je vous réponds. Paris est une ville dans laquelle on a de très grosses difficultés de logement. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a relativement peu de logements et il y a énormément de demandes. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que 10 000, 20 000 logements, puisque ça fait 20 000 logements depuis 5 ans, soient transformés en meublés touristiques loués toute l'année à des touristes. Parce qu'au final, ça fait qu'on a des quartiers qui sont complètement vides. Aujourd'hui, quand vous vous baladez sur l'île Saint-Louis, quand vous vous baladez sur l'île de la Cité, c'est-à-dire les quartiers les plus touristiques de Paris, vous n'avez plus d'habitants. Vous n'avez plus que des touristes. Et ça a des conséquences en rafale, y compris sur le commerce. Parce que les commerces de bouche sont, par exemple, transformés en magasins de souvenirs ou en magasins de fringues. Donc, si on souhaite préserver l'identité de ces quartiers, il faut fixer un certain nombre de règles. Pas interdire, mais réguler. En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de faire en demandant effectivement à Airbnb, mais je ne suis pas sûr qu'il vous ait beaucoup écouté. C'est effectivement assez compliqué d'obtenir quoi que ce soit d'Airbnb. C'est une boîte qui est extrêmement puissante. C'est 30 milliards d'euros de valorisation boursière. Et face à ça, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. C'est qu'une ville, au départ, quand elle est dans un duel avec une entreprise comme celle-là, elle est assez démunie. Et le travail que nous avons fait depuis maintenant quelques années, c'est de bosser avec d'autres villes, avec Barcelone, avec Madrid, avec Berlin, avec New York, qui sont confrontées aux mêmes problèmes. Et on a essayé de rééquilibrer le rapport de force. Vous dites ça, ça m'a intéressé, interpellé, même amusé, vu qu'on a parlé en début d'émission du choix de Manuel Valls d'aller s'installer à Barcelone. Mon rêve serait d'être capable d'organiser un système d'échange avec un bailleur social en Espagne ou ailleurs, de permettre à des locataires du parc social parisien d'échanger leur logement pendant l'été avec un bailleur social de Madrid ou de Barcelone. Donc vous pouvez trouver peut-être un logement à Manuel Valls à Barcelone. Je pense qu'il a les moyens de se loger dans le privé, même à Barcelone où les prix sont assez chers. Bon, mais c'est quoi cette idée alors ? L'idée, elle est assez simple. On a plein de locataires du parc social qui n'ont pas les moyens de partir en vacances parce que les locations sont trop chères. Et j'aimerais faire un système d'échange. Exactement, dans le cadre de nos bailleurs sociaux. Le problème, c'est que Barcelone a 1,5% de logements sociaux, quand nous, on en a 21%. Donc on en a beaucoup plus qu'eux. Ce n'est pas sûr qu'on réussisse à matcher. Mais en tout cas, j'ai bon espoir de le faire. Christine Angot, Charles Consigny. J'ai vu que Charles voulait déjà réagir à un moment donné sur le Airbnb et puis après Christine. Sur Airbnb et sur plein d'autres choses. D'abord le Airbnb. Si vous voulez, moi, ce qui me... Là-dessus, ce n'est pas là-dessus que je serai le plus en désaccord avec M. Brossat puisque, en effet, ça prend des proportions un peu incontrôlables, Airbnb. Donc vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut inciter les propriétaires à ne pas faire ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent ? Non, parce qu'à la fin, moi, je pense qu'il y a aussi un sens de l'histoire et qu'il faut laisser faire, à mon sens, la loi du marché et il faut laisser faire les acteurs privés comme ils l'entendent. Et c'est vrai que l'île Saint-Louis, par exemple, est devenue depuis longtemps une zone quasi exclusivement touristique. Mais c'est ainsi que va le monde, si vous voulez. Et moi, je ne pense pas qu'il faille sacrifier les libertés individuelles pour des objectifs politiques parce qu'on a décidé que sur l'île Saint-Louis, il fallait continuer à avoir des autochtones. Moi, je pense que tant pis, ce n'est pas grave. Ça devient une zone touristique et ce n'est pas plus grave que ça. C'est là qu'on ne sera pas d'accord puisque vous, vous pensez que les gens qui ont acheté un appartement, souvent en ayant emprunté sur une vie, en ayant versé un tiers de leur salaire tous les mois pour le rembourser, et en ayant payé déjà beaucoup d'impôts là-dessus, il faut en plus les empêcher de faire ce qu'ils veulent avec le fruit d'une vie de travail. Mais ça, c'est la différence entre les derniers communistes dont vous faites partie. C'est intéressant aussi en cette période... Est-ce que le maire de New York est communiste ? Le maire de New York fait la même chose que moi. En cette période d'extinction des espèces, je suis aussi intéressé d'avoir un communiste sur ce plateau. Je vous présenterai beaucoup de gens qui font la même chose que nous et qui ne sont pas forcément communistes. Mais ça, si vous voulez, ça c'est le problème, on peut le dire. On a eu quelques échanges sur Twitter, toujours courtois. Néanmoins, j'ai observé que la mairie de Paris, dès qu'elle fait quelque chose qui se discute, disons pour employer un euphémisme, une connerie pour parler franchement, elle va chercher des exemples à l'étranger pour dire que ça se fait. Ce qui fait que nous devenons à Paris un concentré de ce qui se fait de pire dans les autres grandes villes du monde. Je ne vous permets pas de dire ça. Parce que quand on est confronté à des quartiers entiers dans lesquels on n'a plus d'habitants et qu'on est maire, notre boulot à nous, c'est effectivement de préserver l'identité d'un certain nombre de quartiers. Et vous devriez quand même vous demander, pourquoi Paris fait ça ? Pourquoi Barcelone fait ça ? Pourquoi Madrid fait ça ? Pourquoi Londres fait ça ? Pourquoi Berlin fait ça ? Pourquoi New York fait ça ? Pourquoi San Francisco, qui est la ville dans laquelle Airbnb est né ? Aujourd'hui, toutes ces villes mettent en place des politiques de régulation. Pourquoi ? Parce que quand on est élu, notre rôle, c'est de défendre les habitants. C'est de considérer que non, le marché ne peut pas être maître dans tous les domaines. Et qu'à un moment donné, notre boulot à nous, c'est de faire régner l'intérêt général. Et je vous le dis, si on ne fait rien, on n'aura plus d'infirmières qui pourraient habiter à Paris. On n'aura plus de professeurs qui pourraient habiter à Paris. On n'aura plus de policiers qui pourraient habiter à Paris. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitimes à habiter à Paris et pas l'infirmière qui bosse toute la journée à l'hôpital ? Eh bien moi, je vous le dis, notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que ces classes moyennes-là, qui bossent à Paris, qui rendent des services indispensables aux habitants de notre ville, ils puissent habiter chez nous. C'est étonnant, c'est-à-dire que la gauche se met à défendre l'identité, se met à... L'identité d'un certain quartier, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que là, excusez-moi, votre rhétorique, ça va être bientôt la préférence communautaire pour les Parisiens. C'est là que vous êtes aujourd'hui, contre le grand méchant marché. Je ne pense pas qu'à New York, à San Francisco, à Barcelone, ils se soient ridiculisés avec les mêmes initiatives que l'équipe à laquelle vous appartenez. Donc peut-être qu'ils ont un peu régulier Airbnb, mais je ne pense pas qu'ils aient... Non, ils l'ont davantage régulier que nous. Je ne pense pas que sur le reste de ce qu'ils font, ils aient fait comme vous. Au contraire, vous citez des exemples de villes qui sont dans des pays libéraux, où les gens peuvent à peu près respirer, où ils ne sont pas taxés à tous les coins de rue par des PV de stationnement, comme vous vous en avez mis en place, de votre propre aveu pour renflouer les caisses de la mairie de Paris. Absolument pas. Ils ne subissent pas les railleries du monde entier pour un clip. On peut peut-être quand même parler de ce clip qui a ridiculisé les Parisiens aux yeux du monde entier, sur ces histoires de gens qui pissent dans la rue, etc. Vous avez commandé ce clip, vous l'avez diffusé, ça a été validé en interne par l'équipe municipale, et on a tous été ridicules avec ces histoires-là. Donc je ne pense pas que ce soit le meilleur angle pour vous de prendre des exemples étrangers, parce que sur tous les sujets qu'on va aborder ce soir, malheureusement pour vous, New York, Barcelone ou San Francisco ne font pas la même chose. Vous savez, moi ce que je trouve intéressant, et ce qui devrait vous interpeller, je crois aussi, si on souhaite avoir une vraie conversation sur ce sujet. Je mets de côté cette histoire de clip, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est le cas de le dire, je ne l'ai pas trouvé particulièrement réussi. Mais j'en reviens à une question de fond. Moi je discute beaucoup avec mes collègues d'autres villes européennes, et y compris de villes américaines. Et ce qui me frappe, d'abord c'est que toutes les élections municipales se jouent sur les questions du logement, et que la question du logement, de l'accès au logement devient une question absolument centrale, et que toutes les villes, y compris dans des pays qui étaient très libéraux, je pense à Londres, qui pendant des années a complètement livré la ville aux promoteurs. Toutes ces villes-là remettent en place des politiques de régulation du marché, parce qu'elles ont constaté que si on laisse le marché faire, on a un système de villes qui ne fonctionne pas, on a des classes moyennes qui bossent dans nos villes, et qui sont obligées d'habiter à une heure, une heure et demie du centre-ville. Ça fait des trajets domicile-travail absolument monstrueux. Donc la question est de savoir comment on fait en sorte que ceux qui produisent des richesses dans nos villes puissent habiter dans nos villes. Et on ne peut pas confier cette responsabilité-là au marché. Et donc je pense que pour un libéral comme vous, ça devrait quand même vous interpeller que des tas de villes mettent en place des politiques de régulation. Regardez, la Californie est en train de mettre en place l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est-à-dire l'idée qu'un propriétaire n'a pas le droit de louer à n'importe quel prix. L'idée qu'il faut caper les prix. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et croyez-moi, en Californie, ils ne sont pas communistes. – Voilà, encore une fois, on prend le pire de ce qui se fait ailleurs. – Non, le meilleur. – Non, en Californie, vous savez, c'est là qu'est née la tendance végane, c'est là qu'est né le mouvement MeToo. Il n'y a pas que du bon en Californie. – MeToo, ce n'est pas bien. – On en parlera, ça ne concerne pas le logement en l'occurrence. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débordements dans MeToo, mais ça, on s'en rendra compte plus tard, quand tout le monde sera un peu… – MeToo qui est… – Un peu redescendu. – Lui-même, une réponse à plus que des débordements. – D'accord, mais à mon avis, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est juste pour dire qu'en Californie, il n'y a pas que du bon. Et par ailleurs, le libéral que je suis, vous parlez des temps de trajet, je suis désolé, mais là, vous pouvez… Aujourd'hui, vous êtes disqualifié pour parler de ça. Paris est une ville dans laquelle on ne peut plus circuler, en fait, mais qu'on prenne le métro, la voiture, le bus, on ne peut plus prendre un belit. – J'ai pris le métro ce matin, ça marchait très bien. – Oui, enfin, moi, je le prends tous les jours, une fois sur deux, ça ne marche pas. Et tous les gens qui prennent le métro, aux heures de pointe… – Non, non, vous ne pouvez pas dire qu'une fois sur deux, ça ne marche pas. – On est la ville du monde qui a le réseau de transports en commun le plus élevé de plus. – Ah bon, ah bon, alors dans ce cas, c'est sûr. – Mais renseignez-vous. – Mais bien sûr. – Franchement, quand on voyage et qu'on va dans les grandes villes… – Mais pas du tout. – Il y a des bouchons dans toutes les capitales et toutes les grandes villes où on se déplace. C'est partout pareil. – Oui, mais parfois, il y a des transports en commun qui marchent. Si vous allez, par exemple, à Athènes, il y a un métro magnifique qui marche très bien. Et là, on se rend compte qu'en France, on est complètement… – Non, non, en France, à Paris, on a un métro qui fonctionne très bien. – Vous prenez le plus souvent, vous vérifierez. – Je le prends tous les jours, je le prends deux fois par jour. J'habite assez loin de mon lieu de travail puisque je vis dans un quartier populaire, donc je suis tout à fait habilité, comme vous avez dit, à parler de ces sujets-là. – Je n'ai jamais contesté. – Et encore une fois, c'est un mauvais terrain sur lequel vous allez… Écoutez, monsieur, les gens qui prennent les transports en commun à Paris peuvent constater tous les jours que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui, une fois sur deux, ne fonctionne pas et qui est toujours surchargée. – Vous montrerez vos statistiques. – Et que vous alliez sous terre ou que vous essayiez de prendre voiture, bus, etc., ça ne marche pas non plus puisque vous avez… Et c'est une des raisons qui ont fait quand même, excusez-moi, que l'un des plus proches collaborateurs, Dan Hidalgo, a démissionné avec fracas. – C'est les embouteillages, croyez ? – Ils avaient fermé les voies sur berge sans aucune espèce de contestation. Et ça a fait que Bruno Jullard a dit, là quand même, on va un tout petit peu trop loin. Donc, de toute façon, le bilan que vous portez, ce n'est plus un bilan. On pourra citer mille exemples, mais Autolib, Vélib… – Permettez qu'on vous réponde un jour. – Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bilan… – Est-ce qu'on peut interrompre nos questions par des réponses ? – C'est intéressant, on va vouloir défendre une faillite et je crois que tous les Parisiens sont là pour le constater et sont témoins de vos arguments en défense. – Moi, j'entends tout ce que vous dites. D'ailleurs, vous dites cela depuis le départ, depuis 2014, vous considérez que tout ce que nous faisons est catastrophique. Vous étiez, par exemple, exprimé contre… – Mais sous de la noeud, déjà, c'est tout passé. – Je peux juste terminer, j'ai à peine commencé. Nous avons, par exemple, installé un centre d'hébergement pour sans-abri dans le 16e arrondissement, en lisière du bois de Boulogne. Et je suis très fier de l'avoir fait, contre plein de gens comme vous, qui me disaient que ça allait être affreux. – Moi, je n'ai pas contesté ça. – Bien sûr que si. – Non, alors non. – On va retrouver les citations. – Non. – Vous faites des centres d'hébergement et vous faites des logements sociaux dans le 16e arrondissement. – Je vais répondre parce que je suis bien. – C'est affreux, si, si, mais vous retrouvez les vidéos. – C'est pas ça que je dis, mais je vais répondre dans un instant. – Bref, je termine, ce n'est pas le sujet. – Si, c'est le sujet. – À chaque fois qu'on fait un certain nombre de changements, il y a des oppositions, les voies sur berge. – Il y a des changements, c'est derrière. – Les voies sur berge. Évidemment, c'est un sujet qui a été compliqué. Évidemment, il y a un certain nombre de gens qui se sont opposés à cette mesure. Mais je note une chose, toute simple. – Aujourd'hui, il n'y a aucune force politique, aucune, à Paris qui propose de remettre des voitures sur les voies sur berge. Y compris les Républicains, qui se sont très fortement opposés à cette mesure quand nous l'avons mise en place, aujourd'hui, disent « Ah non, on ne va pas faire revenir les voitures sur les voies sur berge. » Et par ailleurs, on parlait des autres villes européennes, toutes les grandes villes européennes, aujourd'hui, mettent en place… Mais pour le coup, pourquoi le benchmark, ça vaut systématiquement quand c'est pour défendre les idées libérales, et ça ne vaut jamais quand il s'agit de défendre des positions progressistes. Donc j'en termine, toutes les grandes villes, toutes les grandes villes du monde mettent en place des politiques de réduction de la voiture. Parce qu'on ne peut pas constater, par exemple, en France, que la pollution est la troisième cause de mortalité derrière l'alcool et le tabac et ne rien faire pour limiter la place de la voiture. La pollution, elle a baissé de 30% à Paris depuis 10 ans. De 30% à Paris depuis 10 ans. – Et on le sent tous… – Bien sûr que si, ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, le combat est terminé. On a encore énormément de travail à faire. Mais pour ce qui concerne la pollution, oui, toutes les statistiques le montrent. Lisez celle d'Air Paris, elle a diminué de 30% depuis 10 ans. Il y a encore énormément de boulot parce qu'il y a encore trop de gens qui meurent à cause de la pollution. Mais la réduction de la place de la voiture, oui, moi je l'achète. – Je vais juste répondre sur un point très rapidement, parce que j'ai été mis en cause. Je ne me suis jamais opposé à la construction d'un centre pour sans-abri dans le 16e arrondissement. Moi je pense qu'il faut construire des centres pour les sans-abri. Je pense que ça, c'est au-delà de tous les clivages politiques. En revanche, le fait que vous vous acharniez sur les quartiers dits bourgeois, réputés bourgeois de la capitale, comme le 16e arrondissement, en y construisant en effet des logements sociaux, parce que vous, votre objectif, puisque vous êtes communiste, ce n'est pas que les gens s'enrichissent. Vous voulez que tout le monde reste pauvre, qu'on soit tous pauvres à égalité, et vous voulez faire que des logements sociaux. Mais si, c'est ça votre objectif. Vous ne savez qu'administrer la misère. Mais c'est une réalité. Vous voulez qu'on soit tous pauvres pareil. – L'année dernière, ça veut juste finir en une phrase. – Est-ce que je peux finir en une phrase ? – Pas là-dessus. – Moi j'avais défendu, on n'est pas encore dans une discussion. – On n'est pas au comité central. – On n'est pas au comité central, donc je vais finir ma phrase. – Vous pouvez rire, vous pouvez faire vos blagues. – Je vais finir ma phrase. – L'année dernière, il y a 500 morts dans la rue. – Alors allez-y, voilà, l'argument m'assure. – Et ça vous fait rire ? – Mais quel rapport ? – Parce que ça veut dire très concrètement que si on ne fait pas de logement social, on laisse les gens crever dehors. – Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport. – Non, c'est un rapport très simple. C'est un rapport très simple, parce que si on ne fait pas de logement à bas prix, – Ça c'est l'argument d'autorité. – Mais non, c'est la réalité. – Alors il y a 500 morts, évidemment, personne ne peut s'opposer si vous présentez les choses comme ça. – Et qu'est-ce qu'on fait ? – Il y a surtout 10 millions de pauvres à cause de politiques comme les vôtres. – Ah oui, vous avez raison, les communes sont au pouvoir aujourd'hui. – Mais bien sûr, le problème de ces politiques, c'est que… – Je crois que vous avez raté quelques études. – Écoutez, on est le pays leader d'Europe et leader du monde derrière quelques pays que vous affectionnez, comme Cuba, peut-être qu'on en reparlera. – Peut-être qu'on en reparlera, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit, oh, Cuba, c'est nuancé, il faut discuter, on ne sait pas, etc. – Mais c'est incroyable. – Cuba, c'est une dictature communiste, mais pour Yann Brossat, c'est nuancé. – On parlait de la France, vous me parliez de Cuba, c'est quoi le rapport ? – Est-ce que je peux aller au bout ? – Mais il faut aller vite maintenant, vous n'allez pas au bout, vous allez au fond. – Le problème, c'est qu'il m'interrompt, M. Brossat. – Il fait l'invité, il a le droit de parler. – Oui, mais moi aussi, moi, attendez, si je ne l'interromps pas, il ne m'interrompt pas, si je ne l'interromps aussi. Le problème avec les gens comme vous, on est le pays leader d'Europe sur le taux de prélèvement obligatoire, ça, ce n'est pas contestable, et ce n'est d'ailleurs pas contesté, on est numéro un, on est le pays où les gens sont le plus taxés. On est probablement, notamment à cause de gens comme vous, le pays le plus réglementé du monde. – Vous m'accordez quand même un pouvoir considérable. – Parce que c'est votre idéologie au fond des gens. – Et manifestement, elle est puissante. – Et donc, qu'est-ce qui se passe pour qui a pris trois cours d'économie avec des professeurs objectifs, ceux qui ne courent pas les couloirs des établissements scolaires ? – C'est sympa pour les profs, ça. J'ai des profs de français, – Et ça vous donne l'occasion de faire un petit numéro de claquette démagogique vis-à-vis des professeurs, donc c'est très bien. – Alors que taper sur les profs, ce n'est pas démagogique. – Je ne tape pas sur les profs, je dis que les profs d'économie en France ne sont pas toujours les plus libéraux, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. – Ah, parce que être libéral, c'est être objectif. – Pour peu que certains élèves aient l'esprit de contradiction, ça leur permet de se forger un peu le caractère au contact de professeurs comme vous, puisqu'en effet, comme vous l'avez rappelé, vous êtes professeurs, ce qui m'inquiète pour les générations à venir, mais heureusement, vous n'exercez pas. Je vais... Je veux dire en une phrase... – J'aurais beaucoup voulu vous voir enseigner à Sarcelles. – Ce qui me surlupine, mais j'y vais demain avec plaisir, il n'y a aucun problème, et j'espère que comme ça, je détournerai une poignée d'élèves de vos rideaux de fumée. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'avec cette idéologie-là, où on est leader d'Europe dans les réglementations et dans les impôts, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on étouffe la machine économique. Comme on étouffe la machine économique, les gens s'appauvrissent. Comme les gens s'appauvrissent, il faut bien gérer ça. Donc on construit des logements sociaux, on a ce genre de politique. Pour les construire, il faut de l'argent public. Donc on continue à augmenter les impôts. Et c'est un cercle vicieux dans lequel la France est prise, excusez-moi, depuis de trop nombreuses années. – Pardon, je suis obligé quand même de prendre la défense de l'invité. Charles, il me semble que le Parti communiste n'a pas participé à un gouvernement depuis très, 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 très… – Mais on est leader sur les impôts ou pas ? – Très, 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 très… – Mais heureusement, heureusement, il me semble… – C'est bien qu'il parle des impôts. – Il me semble que de 2002 à 2012, on a eu Chirac, on a eu Sarkozy… – Mais Chirac était de gauche, bien sûr. – Mais oui, Chirac était un homme de gauche. – On a eu Chirac, on a eu Sarkozy, on a eu 5 ans François Hollande, qui en plus n'a pas appliqué la politique de gauche pour laquelle il a été élu. – Oui, il l'a appliqué, il ne l'a que trop appliqué. – Vous n'allez pas accuser ces pauvres communistes d'être responsables de l'État, de ce qui se passe dans le pays. – Si, parce que c'est leur… – François, j'essaie juste de lui expliquer que c'est une voie sans issue, son truc. C'est une voie sans issue. – Sauf que ce qui se passe dans le pays n'est pas quand même le travail des communistes. – Mais on a baissé les impôts ou pas ? On commence tout juste à le faire. – Mais qui ont ou pas ? – Le gouvernement commence tout juste à le faire. – Ce n'est pas les communistes, ils ne sont pas au gouvernement depuis les années 80. – Ils sont à la mairie de Paris, c'est déjà beaucoup. – Oui, parce qu'on a été élus. Il y a un truc qui s'appelle le suffrage universel. – Heureusement, il y a des élus. – Vous avez fait 10% législatif. – Oui, en l'occurrence, nous avons été élus. – Parlez pas du suffrage universel. – En l'occurrence, nous avons été élus aux dernières élections municipales. – Je termine, simplement. – Vous nous dites l'impôt, 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 c'est terrible. – Parlez Christine qui n'a rien. – Vous nous dites l'impôt, 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 c'est terrible. – Vous n'êtes pas obligé, Laurent. – Non, d'abord, si, moi je veux qu'elle parle. Vous nous dites l'impôt, c'est affreux. D'abord, le problème aujourd'hui, c'est affreux. D'abord, on a un problème majeur aujourd'hui. C'est que ceux qui devraient payer l'impôt ne payent pas l'impôt. On parlait d'Airbnb tout à l'heure. Airbnb en France, c'est 100 000 euros d'impôt. C'est-à-dire que c'est très exactement l'équivalent de ce que paye une grosse boulangerie de quartier. Parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs d'évasion fiscale qui permettent à une boîte comme celle-là de localiser l'essentiel de ses activités en Irlande où le taux d'impôt sur les sociétés est trois fois moins élevé qu'en France. Quand est-ce qu'on va enfin mettre en place des mesures qui permettent de lutter contre l'évasion fiscale ? Parce que cet argent qui n'est pas payé par Airbnb, il est payé par la boulangère, il est payé par la petite classe moyenne, il est payé par l'ouvrier qui bosse et qui n'en peut plus de sa journée de travail. Mais bien sûr que c'est ça la réalité. Allez, peut-être que je vous redonnerai la parole, mais c'est passion parce que vous l'avez pris longtemps. Christine Angot. Petite question vite fait. Les réfugiés, quand ils arrivent ici, ils se retrouvent accueillis dans certains quartiers, et je ne suis pas très loin d'un sujet de tout à l'heure, qui est le plus souvent en nord de Paris. Stalingrad, Porte de la Chapelle. Une exception comme celle que vous avez citée, mais enfin ça reste une exception, le 16e à Aix-Solmans. En 2016, quand vous créez votre centre d'accueil humanitaire, vous le créez à Porte de la Chapelle. Donc les gens qui arrivent, les réfugiés, quand ils arrivent là, ils sortent du centre, ils traversent la rue, et ils se trouvent dans un quartier où il y a déjà des problèmes de deal, des problèmes de prostitution, toutes sortes de trafics qui se font sous l'emprise de réseaux. Donc ils doivent se dire, eux, ils débarquent, là, ils se sont dit, ils ont fait des kilomètres pour arriver en France, pour arriver à Paris, parce qu'ils se disent, il faut qu'on survive. Ils se disent qu'ils ont le droit de vivre, donc ils se disent, on va partir. Et ils traversent la rue, et ils se disent, ah ben tiens, en France, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, je sors de mon centre humanitaire, et deal, prostitution, trafic, c'est comme ça ici. Bon, logiquement, j'imagine que ça fait un appel un peu particulier. Donc, est-ce que, quand vous avez créé ce centre, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Et quelle est la logique qui fait, à ce moment-là, que majoritairement, c'est dans ce type de quartier qu'on accueille les réfugiés, et les étrangers, d'une manière générale d'ailleurs, dès lors qu'ils sont pauvres ? Qu'est-ce qui fait que c'est forcément dans ces quartiers-là que ça se... C'est la question inverse de celle de Charles Consigli. D'abord, j'entends tout à fait ce que vous dites, et je le ressens d'autant plus que je suis élu de l'arrondissement, le 18e en l'occurrence, où on a, à l'époque, installé le centre humanitaire de la porte de la chapelle. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Parce que nous sommes confrontés à deux impératifs à la fois. Le premier, et moi, je l'assume, et j'ai entendu le débat que vous avez tout à l'heure, le rôle de notre pays, le rôle d'une ville comme Paris, c'est d'accueillir les réfugiés. Mais accueillir les réfugiés, ça veut dire les accueillir dignement, et ça veut dire mettre en place des dispositifs qui font que non seulement ils ont un toit sur la tête, mais ils ont aussi un accompagnement social réalisé par des gens dont c'est la profession. Ça, c'est le premier impératif que nous avons. Parce que sinon, ils sont dehors. Donc si on ne veut pas qu'ils soient dehors dans des campements, il faut qu'on puisse créer des centres d'hébergement. Ça, c'est le premier impératif. Le deuxième, et vous avez raison de le dire, et je partage ce que vous avez dit, c'est qu'il n'est pas normal que ce soit systématiquement les quartiers populaires qui soient mis à contribution. Ça n'est pas normal que ce soit systématiquement dans les quartiers où on a le plus de logements sociaux, qu'en plus de ça, on installe des centres d'hébergement. Et donc... C'est le problème de logement social et de l'environnement, des trafics aussi. Et donc, moi, je ne souhaite plus qu'on installe des centres d'hébergement dans ces quartiers-là. Fini. Et d'ailleurs... Donc ça, c'est la réponse aussi à la question du conseiller sur le 16ème. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'effort de solidarité, il ne doit plus être porté d'abord par les quartiers populaires. Les quartiers populaires, ils ont déjà énormément donné. Et ils ont énormément donné dans un contexte, en plus, où l'État a énormément reculé en matière de services publics. Parce que quand je regarde la situation de Paris, les gens ont l'impression que Paris est toujours extrêmement doté, extrêmement riche, etc. On n'a jamais eu aussi peu de policiers, je parle de la police nationale, aussi peu de policiers qu'aujourd'hui. Donc l'État a déserté, à Paris comme dans plein de coins de France, le terrain de l'autorité. Et donc, oui, vous avez raison, il faut lâcher la grappe à ces quartiers populaires. Et les centres d'hébergement, il faut les construire ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement tenu, y compris dans mon arrondissement, le 18ème, à installer un centre d'hébergement pour migrants à Montmartre, c'est-à-dire dans un quartier qui est, entre guillemets, plus cossu. Et d'ailleurs, ce que je constate, j'habite à 150 mètres de ce centre d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Donc quand on organise l'accueil et qu'on fait en sorte que ce ne soit pas toujours les quartiers populaires qui portent la solidarité, ça se passe bien. Et donc je suis d'accord avec vous, c'est vers ces quartiers-là, vers des quartiers plus cossus, qu'il faut créer ces places d'hébergement. – Je prolonge un peu la question aussi de Christine Angot. Qui est responsable ? C'est la ville de Paris, c'est l'État. Quand, dans nos métiers, il se trouve qu'on va parfois tourner pleine Saint-Denis. Quand on va et qu'on prend le périph' ou les maréchaux pour aller pleine Saint-Denis et qu'on voit des bidonvilles, des immondices, des gens qui vivent au milieu de choses, on ne peut pas imaginer que ce soit possible en France. Et on a honte. Moi, j'ai honte, là vraiment, j'ai honte d'être français et d'être parisien quand je passe là. Je me dis, mais qui fait quoi ? Et surtout, qui ne fait rien ? C'est vous ou c'est le gouvernement ? C'est honteux, vous n'avez pas honte quand vous voyez ce qui se passe ? – J'ai honte en tant que français. – Ah, quand même ! – Et j'ai honte globalement en tant que français du sort qu'on réserve et aux réfugiés et à un certain nombre de quartiers populaires qui, effectivement, vivent dans des campements qui ne ressemblent plus à rien. C'est une compétence de l'État, l'hébergement des réfugiés. Ce qui relève de la ville, c'est l'hébergement des... Enfin, des départements, en l'occurrence, c'est l'hébergement des familles. Mais l'hébergement des hommes seuls, l'hébergement des réfugiés, c'est une compétence de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai assez mal pris les propos de Gérard Collomb qui, lorsque nous avons eu des campements à Paris, disait « c'est à la ville de Paris de s'en débrouiller ». Sur le site du ministère de l'Intérieur, il était écrit que c'était une compétence de l'État. Donc oui, c'est une compétence de l'État. Après, le rôle des collectivités et le rôle de Paris notamment, c'est notamment mon boulot, c'est d'identifier des lieux qui nous appartiennent à nous et que nous mettons à disposition de l'État. Et vous donniez par exemple l'exemple d'une caserne qui est située dans le 16e arrondissement, la caserne Ex-Allemans, je l'ai inaugurée lundi. Ce sont 300 places d'hébergement d'urgence pour des réfugiés et des familles à la rue dans le 16e, précisément parce que nous ne souhaitons pas faire porter toute la charge au quartier populaire. – Une autre question de Christine et puis on reviendra vers Charles après. – Alors sur un autre sujet, qui est aussi Paris, c'est une grande capitale culturelle. Bon, et a priori, quand la gauche avec Anne Hidalgo arrive au pouvoir, le monde culturel lui est plus ou moins acquis. Et sous de la Noé, il y avait eu la création de fêtes populaires comme la Nuit Blanche. Là, actuellement, avec l'arrivée de Christophe Girard, j'ai entendu qu'il y avait le projet d'une nouvelle fête populaire puisqu'il arrive à la culture donc, en remplacement de Bruno Julliard. N'empêche que dans cette grande capitale culturelle, on est surpris, ça je ne m'en remets pas, je dois dire, quand on passe le dimanche rue Beaubourg, de voir beaucoup de jeunes gens, mais vraiment beaucoup, qui font la queue pendant des heures pour pouvoir accéder à la bibliothèque, la seule ouverte dans Paris, je crois que la BNF est ouverte, mais il faut avoir accès, il faut avoir une carte, il faut être inscrit, enfin, tout le monde ne peut pas y aller. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'ils veulent, tous ces jeunes gens ? Ils veulent lire, ils veulent travailler, ils veulent réviser leurs examens. Donc ça, c'est quand même le B à bas de l'acquisition d'un capital culturel, ce qui normalement est une priorité de la gauche, ça devrait être le truc qu'on fait, mais en premier, bon, donc il y a des bibliothèques municipales, bon, mais elles sont fermées le dimanche, elles sont ouvertes par semaine, 38 heures, à New York, puisque l'exemple des villes étrangères a été donné, c'est 88 heures, à Copenhague, c'est 98, et donc on peut se poser la question, et est-ce que la ville de Paris réfléchit au rôle qu'elle pourrait avoir pour qu'il y ait un service culturel digne de ce nom, vraiment, ou est-ce que vraiment, vivre à Paris, et la culture à Paris, c'est forcément quelque chose qui doit être vu, qui doit créer de la communication comme ces fêtes populaires, Ah oui, mais il n'y a que vous et moi qui partageons, je suis adjoint au logement, je ne suis pas adjoint à la culture, malgré le remaniement récent, c'est quoi votre interprétation ? Je partage tout à fait, je partage ce que vous dites, et la culture, ça ne peut pas se résumer à quelques initiatives qui se voient et qui font bien, même si elles sont très importantes, et je pense notamment à Nuit Blanche que vous avez évoquées à l'instant, il y a quand même eu, depuis 2001, une création très importante de bibliothèques, de médiathèques, notamment dans les quartiers les plus populaires de Paris, et je le sais, pour habiter le 18e arrondissement et en être l'élu, nous avons créé une très grande bibliothèque-médiathèque dans un des quartiers les plus populaires de l'arrondissement, en l'occurrence, rue Pajol, mais je suis d'accord avec vous, il est nécessaire de mettre le paquet sur cette question des créations de bibliothèques. Ça fait des années. D'ailleurs, je le dis, il y a à l'hôtel de ville aussi une bibliothèque qui est assez peu fréquentée, je le dis parce qu'elle est en face de mon bureau, et donc il ne faut pas que les téléspectateurs qui nous écoutent hésitent à y aller. Charles Consigny. Alors d'abord, parce qu'on se demande pourquoi on ne peut pas, on n'a pas les moyens d'aider finalement ceux qui en ont vraiment besoin, les migrants, les SDF, etc. Pour l'anecdote, je commencerai par l'anecdote avant d'aller à ce qui est sérieux. Pour l'anecdote, parce que vous avez d'autres priorités. Il n'y a pas très longtemps, les gens qui fréquentent les bars de la capitale ont eu l'occasion d'avoir la visite des chuteurs. Qu'est-ce que c'était les chuteurs ? Vous le savez. C'était des gens habillés en blanc, déguisés en angelot, un peu, avec des capes et des déguisements blancs qui venaient faire chuuut aux gens qui parlaient trop fort aux abords des bars. Et ça, c'était payé par la municipalité sans que personne ne s'en émeuve. Moi, j'avais trouvé ça... Si, vous ! Moi, j'avais trouvé ça... Vous avez encore l'appromatiser. C'est effrayant. Et oui, c'est vrai que c'est vrai. Thomas Dutronc me demande si c'est vrai. C'est une réalité. Et voilà... Vous les avez remarqués. C'est pour l'anecdote. C'est pour l'anecdote. Mais un seul, c'était déjà... On ne peut pas dire que ça vous ait fait taire. Un seul, c'était déjà trop. Ah ben non ! Mais... Charles ! Je pense qu'on avait refilé vos adresses. Au cas où ça vous aurait échappé, on n'est pas exactement dans un bar. Et même si je sais que ça vous met mal à l'aise... Malgré quelques propos de comptoir. Même si ça vous met mal à l'aise, j'essaie de ne pas être au café du commerce. Donc il y a eu ça. Ensuite, c'est toujours pour l'anecdote. Je suis dans l'anecdote. C'est pour ça que ça vous donne une petite impression sympa. Mais ça va changer dans un instant. Pour l'anecdote, toujours, il y a les subventions de la mairie de Paris. C'est toujours très amusant d'aller voir ce que la mairie de Paris subventionne. Et parmi ce qu'elle subventionne, elle donne par exemple 12 000 euros en 2017 à l'association Réseau Action Climat France pour la création d'un nouveau chapitre de sa web BD Planet Man contre le changement climatique. Vous savez quel est le budget de la ville de Paris ? 12 000 euros en 2000... Vous savez quel est le budget de la ville de Paris ? Oui, mais là, les gens que vous avez cités... 10 milliards d'euros, donc je veux bien qu'on s'amuse avec une subvention. Vous êtes riche, oui. Et combien de têtes ? Parce qu'on va aller au sérieux. Moi, je veux bien qu'on discute très sérieusement de la question du budget et de l'utilisation du budget. 20 000 euros aux associations Maison du Hip-Hop et Ghetto Style Mouvement œuvrant en faveur de la culture hip-hop. Ce que je veux dire, et c'est là que je viens à ce que je suis sérieux, 20 000 euros aux associations Maison du Hip-Hop et Ghetto Style Mouvement œuvrant en faveur de la culture hip-hop. Vous l'assumez, tant mieux pour vous. Oui, je l'assume tout à fait. Les spectateurs, les téléspectateurs jugeront. Je ne sais pas. C'est très intéressant. Je suis très conscient. de voir à quoi ressemble ce chapitre de Planet Man contre le changement climatique à 12 000 euros. Je suis très curieux de voir quoi ressemble. Ça, à quoi je vous dis ça ? Ça veut dire que vous prendriez n'importe quel budget de n'importe quelle municipalité en France. Vous trouverez des associations. Pas six mois, j'étais mère. Je veux bien parler chiffre. Et attention, peut-être que ça arrivera. Je ne suis pas persuadé que... Évry, tenez-vous bien. Encore une fois, là, j'étais dans l'anecdote. Je ne suis pas persuadé que les téléspectateurs soient passionnés à l'idée de détecter telle ou telle ligne budgétaire. Je sais en tout cas une chose. Je sais en tout cas une chose. C'est que le budget de la ville de Paris, c'est environ 10 milliards d'euros. Je ne dis pas que c'est énorme, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut pour une ville comme Paris. C'est 10 milliards d'euros. Et le premier budget d'investissement de la ville de Paris, il se trouve que c'est le logement. Et c'est un budget qui est dédié pour l'essentiel. Effectivement, je sais que vous n'aimez pas ça, mais qui est dédié pour l'essentiel à créer du logement social. Et c'est ce qui fait de manière très concrète qu'en l'espace de 15 ans, Paris est passé de 13% de logements sociaux à 21% de logements sociaux. Et je considère... Le mouvement ascensionnel du nombre de pauvres du fait de ce type de politique. Et je considère absolument pas. Et je considère que c'est absolument nécessaire si on veut que les familles modestes et les classes moyennes puissent encore vivre... Vous l'avez déjà dit. En centre-ville. Oui, mais ça reste vrai. Je sais que vous êtes professeur... Et l'avantage, quand on se répète, c'est qu'on ne se contredit pas. Je sais que vous êtes professeur et que la pédagogie, c'est la répétition. Même avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un sujet qu'on est obligé d'aborder ce soir. C'est que... Et là, je parle sérieusement et je ne tiens pas à faire particulièrement de la polémique. C'est que Mme Hidalgo fait face à un très lourd procès en amateurisme qui est instruit maintenant, y compris par des gens qui étaient, encore une fois, les plus proches d'elle et par des tas d'autres gens, notamment la Cour des comptes qui régulièrement vous épingle. Mais dans ces cas-là, vous dites qu'elle enquête à charge. Vous dites que la mairie de Paris a 10 milliards d'euros de budget. Mais la mairie de Paris a aussi 6 milliards d'euros de dette. Alors qu'elle n'avait qu'un milliard d'euros de dette en 2001 et que 3,5 milliards de dette en 2010. Arrêtez que je vous réponde là-dessus. Allez-y, je vous en prie. Alors, ce qui compte quand on regarde la dette de Paris et qu'on la compare avec celle d'autres villes, c'est la dette par... Non, je termine. Et je réponds. C'est la dette par habitant. La dette par habitant à Paris, elle est de 2300 euros. À Bordeaux, elle est de 2700 euros. À Marseille, elle est de 3700 euros. Donc la réalité, c'est que la ville de Paris, avec tous les investissements qu'elle a réalisés, est plutôt moins endettée que d'autres grandes villes de couleur politique, par ailleurs différentes et sans doute plus proche de vos options. Donc, ce que vous avez dit, en l'occurrence, n'est pas juste. Et par ailleurs, moi, j'assume une chose. Mais je vais vous engager pour aller voir mon banquier quand il m'embête pour un déclare. Je finis si vous permettez. Vous m'avez expliqué que j'ai investi, que je suis en fait, que ce n'est pas tant que ça. Donc, je viens de vous donner... 6 milliards d'euros. Charles Consigny, je viens de vous donner un certain nombre d'exemples qui montrent que Paris est moins endettée que beaucoup d'autres villes. Et par ailleurs... D'autres villes françaises. D'autres villes françaises, effectivement. Par ailleurs, moi, j'assume effectivement une chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je l'assume. Paris a décidé, effectivement, de développer l'investissement public. Nous étions une ville qui était avant 2001 en situation de sous-investissement. Nous avons décidé d'investir. J'en termine. Un exemple. Les places en crèche. Nous avons décidé, entre 2014 et 2020, de créer 5000 places en crèche supplémentaires. Tout ça fait que Paris était, en 2001, la ville la plus mal placée en matière de places en crèche. Elle est aujourd'hui le département de France le mieux doté en places en crèche. Eh bien, moi, je vous le dis, quand on s'endette, non pas simplement pour payer des charges de fonctionnement, mais quand on s'endette pour investir et créer des places en crèche pour que nos mômes puissent être regardés correctement, moi, je l'assume et je pense que c'est un choix politique qui est tout à fait défendable. Mais ce n'est pas ça que vous payez avec la dette. Bien sûr que si. Évidemment, les places en crèche, ça, c'est toujours vos arguments d'autorité. C'est un fait. Mais c'est toujours les arguments. C'est quand même incroyable qu'ils ne vont pas donner des faits. Les 6 milliards. Qui va être contre les places en crèche ? Il y avait 3 chuteurs. On est tous pour. Mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas pris 500 millions chacun. Mais ce n'est pas ça, Laurent. Sinon, moi, je m'engage comme chuteur si c'est si bien payé. Ça, c'est vos arguments d'autorité. Les places en crèche, tout le monde a envie de construire des places en crèche. Mais encore faut-il le faire. Le problème, c'est que là, par exemple, vous n'aurez pas de recettes publicitaires en 2018. Pourquoi ? Parce que le Conseil d'État a annulé un contrat que vous aviez passé n'importe comment. Et donc, vous allez devoir vous passer de 30 millions d'euros de recettes publicitaires. Oui, moi, j'aime bien les publicités. Je suis un libéral, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas les places en crèche que vous payez. Ce que vous payez, c'est, par exemple, vous avez sous-traité la gestion des PV de stationnement parce que vous avez augmenté d'une manière assez scandaleuse. D'ailleurs, je trouve, le montant des PV de stationnement, des gens qui étaient déjà largement harcelés, vous en remettez encore. Et comme vous avez envie d'en remettre encore et encore, vous engagez une société privée pour s'occuper de la récolte de votre nouvel impôt puisqu'en fait, c'est évidemment un impôt déguisé. Or, vous avez été berné par une entreprise qui a opéré des fonds contrôle pour... Non, mais excusez-moi, mais oui, Vincent Bolloré vous réclame aujourd'hui, le groupe Bolloré, 250 millions d'euros pour le fiasco d'AutoLib. Donc, arrêtez de nous dire que c'est les places en crèche qui font votre dette à 6 milliards d'euros. Ce qui fait cette dette, c'est que vous êtes des amateurs et que vous ne savez pas gérer cette municipalité avec 15 fois pour répéter la même chose. Cette fois-là, je réponds. D'abord, vous dites des choses qui sont quand même hyper contradictoires parce que vous dites... Moi, je n'étais pas favorable. Par exemple, on va parler cash et je vais vous dire les choses sans aucune langue de bois. Moi, je n'étais pas favorable à ce que les PV de stationnement relèvent d'une entreprise privée. Je suis conseiller de Paris, j'ai voté contre. D'ailleurs, pour un communiste, c'est quand même pas hyper surprenant. Moi, je souhaitais que ça continue à être géré par le service public. Sauf que vous ne pouvez pas dire à la fois que ça rapporte beaucoup d'argent et dire que c'est parce qu'on l'a confié au privé que ça a augmenté la dette. C'est précisément l'inverse. Ce sont des recettes... Parce que ça ne marche pas. Non, non. Ce sont des recettes supplémentaires. Et pour le coup, moi, je n'y étais pas favorable. Et j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre d'abus de la part de ces entreprises. On leur a d'ailleurs tapé sur les doigts entre-temps. Mais on ne peut pas nier le fait que ça apportait des recettes supplémentaires. Moi, je suis par principe plutôt favorable à ce que ce soit le service public qui gère ce type de structure. Vous ne pouvez pas nier parce que ça a rapporté de l'argent. On sera d'accord il y a assez de fonctionnaires pour ça à la mairie de Paris. Donc, en l'occurrence, l'argument que vous avez développé n'est pas juste. Mais j'en termine. Est-ce qu'on considère ou pas que le rôle d'une ville, c'est de développer le service public dans des secteurs qui sont absolument clés ? Nous avons par exemple décidé dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires d'avoir un suivi extrêmement important pour les enfants avec des associations culturelles qui leur font faire un certain nombre d'activités. Évidemment, ça coûte de l'argent. Mais moi, je trouve ça bien et moi, je trouve plutôt bien que nos mômes fassent du théâtre, fassent du cinéma, fassent des activités culturelles. Mais ça, c'est pas le rôle de la mairie de Paris. Mais bien sûr que c'est le rôle de la mairie de Paris. Vous ne connaissez pas la loi, je crois que vous habitez. Mais Charles Consigny, vous connaissez pas la loi. C'est pas de divertir les enfants. Éduquer les enfants, c'est pas le rôle de la mairie de Paris. Mais ça, c'est comme quand vous organisez vos concerts solidaires, vos manifestations artistiques. C'est incroyable de dire des choses parelles. C'est pas ça le rôle d'une ville. Je vais vous dire. Mais les gens se divertissent très bien sans vous. Ils n'ont pas besoin d'Yann Brossat pour éduquer leurs enfants et pour les éveiller à je ne sais quoi. On a le droit de ne pas être d'accord sur tout. On a le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs, de ne pas avoir les mêmes combats, de ne pas être indigné par les mêmes choses. Moi, ce qui m'indigne, c'est effectivement qu'on est en France 9 millions de pauvres dans la sixième puissance économique du monde. Et ma conviction, c'est que si on veut en finir avec... Si on veut en finir avec cette logique-là, il va falloir partager. Et moi, je suis un partageur. Vous vous considérez que tout va mieux. On est bien. Vous vous considérez que tout va mieux quand on applique la loi de la jungle. Mais moi, je ne suis pas favorable à la loi de la jungle. Moi, je suis favorable au service public. Je suis favorable au partage des richesses et je pense que c'est comme ça qu'on vivra mieux. Effectivement, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. On restera en bon terme quand même. Exactement. Je suis sûr. Christine Angot, pour terminer. Aussi bizarre que ça puisse paraître avec tout ce qu'on vient d'entendre, Paris est un endroit qui attire. Et monter à Paris, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être pas un hasard, du coup. Peut-être. Qu'on vienne de la province ou qu'on vienne d'un pays étranger lointain ou moins lointain, Paris, c'est encore quelque chose. Et pour beaucoup, beaucoup viennent à Paris pour conquérir leur liberté, voire pour s'épanouir. Il y a une certaine tradition ici qui est bien particulière parce que c'est l'Europe, parce que c'est la France, parce que c'est Paris. Bon. Et pourtant, en ce moment, pas seulement à Paris, et ça fait depuis quelque temps, dans le débat public, ce qu'on entend commence à étouffer le reste, ce qui attire, ce qui permet de s'épanouir, ce qui permet de conquérir sa liberté. Je fais une petite liste de 3-4 événements qui se sont produits récemment. Eugénie Bastier sur France Inter, je cite, « Une main aux fesses n'a jamais tué personne. » Un propos qui est tenu un an après MeToo. Le rappeur Nick Conrad de PLB qui fait une chanson qui s'appelle « Pendre les blancs. » Une semaine après Zemmour. C'est Charlotte Dornela, journaliste à Valeurs Actuelles, qui confond Valls et Canteloup. Parce que, bon, voilà le journalisme, après tout, on n'est pas obligé de vérifier. Bref, c'est la bêtise... Elle a prêté à Manuel Valls des propos qui en fait avaient été tenus par l'imitateur Nicolas Canteloup. Bref, c'est la bêtise qui se répand. C'est Marcel Campion qui dit à propos de Bruno Gulliard « Il est un peu de la jaquette, alors ils ont fait leur affaire ensemble avec Delanoé et paf, il est premier adjoint. » OK. Et certains passent à l'acte parce que ça, ce sont des propos bêtes, parfaits, qui s'accumulent. Bon, si les gens... Voilà, si les gens ont des trucs comme ça dans la tête, c'est leur problème, c'est ce qu'on pourrait considérer. Sauf que ça crée une ambiance, ça crée un état d'esprit et il y a des actes quand il y a un état d'esprit, forcément. Donc, il y a des gens, pas ceux qui ont prononcé ces phrases-là parce que ceux qui prononcent ces phrases-là, c'est une sorte de mécanique et de jeu quasiment intellectuel pour eux. N'empêche que certains passent à l'acte et un tel se fait tabasser parce qu'il porte une étoile de David, un couple homosexuel dans le 20e arrondissement se fait taper à coups de casque récemment. Alors, j'ai une question pour nous tous, mais pour vous, en l'occurrence. est-ce que tout ça qu'on vit en ce moment, c'est une préoccupation pour les pouvoirs publics de voir une société s'installer dans la réaction et comment la gauche, dans un tel climat, au niveau de la ville, peut porter une parole ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que la ville, son truc, c'est les places en crèche et bien sûr que c'est très bien, mais enfin, les places en crèche auto-libres, ou est-ce que là aussi, la ville peut essayer de développer quelque chose ou l'Europe, puisque vous allez vous présenter... Évidemment que je partage ce que vous dites. Oui, mais comment ? Et je le dis d'abord en ayant non seulement en tête les mots que vous avez évoqués, je pense aux mots de Marcel Campion, mais aussi les mots d'un certain nombre de gens avec lesquels j'ai pu échanger et qui ont été agressés, notamment ce jeune homosexuel qui, dans le 20e arrondissement, a été agressé alors qu'il tenait son compagnon par la main. Et aussi de génie bastier, il ne faut pas oublier les femmes. Et bien sûr, les agressions contre les femmes. Évidemment qu'on ne peut pas supporter ça. Et qu'à chaque fois qu'il y a des faits comme cela, il faut qu'il y ait une sanction. Et d'ailleurs, je constate quand même, et d'une certaine manière, moi, ça me rassure. Lorsque Marcel Campion prononce ses propos immondes, au passage, au mois de janvier, et l'enregistrement y traînait depuis le mois de janvier, il y avait des micros qui étaient là. Personne n'a diffusé la vidéo avant. Il a fallu qu'un journaliste, en l'occurrence un journaliste du journal du dimanche, s'aperçoive que cette vidéo-là était monstrueuse et qu'elle méritait d'être diffusée. Ses propos ont été diffusés. Et de fait, Marcel Campion a été sanctionné, en tout cas sanctionné économiquement, puisque son marché de Noël n'aura pas lieu. Parce que nous avons dit immédiatement un bonhomme qui dit ça, un bonhomme qui prononce des propos pareils n'a pas sa place dans notre ville. Et il n'aura pas sa place dans notre ville. Et je trouve que cette réaction qui a eu lieu à ce moment-là, qui était évidemment une réaction des pouvoirs publics, mais une réaction qui allait beaucoup plus largement, qui a mobilisé beaucoup de gens qui ont vu ça et qui étaient effarés par les propos monstrueux qu'il a prononcés, moi, ça me rassure. Parce que ça veut dire que ces propos-là ne restent pas impunis. Mais vous avez raison de le dire. Il faut qu'on soit vigilants en permanence. Parce que nous sommes confrontés depuis maintenant des années à quand même une espèce de vague haineuse qui nous envahit partout. Vous évoquez Paris, vous évoquez la France, mais regardez l'État de l'Europe, avec la montée de l'extrême droite partout, avec Salvini, avec Orban, avec des propos immondes qui se sont complètement banalisés. Et donc oui, il faut qu'on se réveille. De chez nous, de chez nous, de gens qu'on connaît. Il faut qu'on se réveille. 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 Pour Marcel Campion, il a dit une connerie, une grosse connerie, mais ne le mettez pas dans le sac avec des gens qui tabassent des homosexuels ou des juifs. Vous avez vu la vie ? Pas très bien. Non, non, mais ce sont des propos et ensuite, il y a des actes qui sont le fait d'autres personnes. Ce sont deux choses différentes. Je termine là-dessus. Il y a évidemment, il ne faut pas considérer que des paroles équivalent à des actes, bien sûr. Et vous avez raison de le dire. Simplement, quand on banalise des propos homophobes, quand on banalise des propos racistes, quand on banalise des propos sexistes, évidemment que quand ça tombe dans l'oreille d'un abruti, ça finit par se transformer en actes. Et donc, bien sûr, il faut réagir. Et c'est pour ça que... Ça fait un état d'espèce. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que quand j'ai été confronté à des propos homophobes sur Twitter, je suis allé en justice. Pas pour moi. Moi, je me défends. Je suis bien dans mes baskets, je suis marié, je n'ai pas de problème. Simplement, quand des propos comme ceux-là se banalisent sur la toile, à la fin, ça finit avec le tabassage du gars dans le 20ème. Donc, il faut réagir et il ne faut pas laisser faire des choses par elles. Le choix de votre dessin, parce qu'on va terminer par ça, dans la presse satirique ou presse dite sérieuse qui laisse sa place aussi au dessinateur. La preuve, Marianne, c'est ce dessin de grosse budget 2019 qui gagne, qui perd, suspense. On comprend évidemment que ce sont toujours les mêmes qui perdent et toujours les mêmes qui gagnent. Exactement, tout augmente, sauf les salaires et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont révoltés par la politique du gouvernement en ce moment et ils ont bien raison. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Yann Brossard. Merci à vous. Et je rappelle, votre livre publié...